Alors quelques-uns dans la Sphirat HaOmer, ils disent ici Alors c'est une mitzvah d'éduquer les petits-enfants, moins que 13 ans, de compter l'Omer Tu éduques les enfants à faire la bracha, ça aussi c'est une mitzvah Ça c'est une mitzvah que tu éduques les enfants Seulement c'est une mitzvah qui est longue C'est chaque jour, 49 jours qu'ils doivent compter Mais c'est une mitzvah comme les autres mitzvahs Donc il dit ici, c'est une mitzvah chaque jour, chaque jour Et quand tu l'esduques avec la bracha, il faut dire la bracha comme il faut Baruch ata Amonai, pas Hashem, Baruch ata Hashem Elokkenu Qu'il compte comme il faut, quand tu fais la bracha, comme il faut Alors quand tu fais la mitzvah ici Et même les parents, ils peuvent dire la bracha, malgré qu'ils ne comptent pas le père Ou il a déjà compté Quand il dit au petit, il compte, il lui dit la bracha textuelle Pourquoi ? C'est pas la bracha en vain Parce que tu es en train d'éduquer, il y a une mitzvah d'éduquer ses enfants Là tu es en train d'éduquer, tu dois l'éduquer C'est comme, regardez, dans l'année, il y a des fois des bar mitzvahs Alors il apprend pendant un an Et qu'est-ce qu'il dit le professeur ? Dis, Baruch ata Hashem Elokkenu Melecha Olam Quand tu montes à la Torah, qu'est-ce qu'il fait ? Baruch ata Hashem Et tout le monde écrit Amonai Alors tu fais faire à tout le monde le nom d'Hashem Batala Quand tu lui apprends, apprends-lui comme ça se doit Et c'est pas la bracha le batala Parce que tu es en train d'éduquer un enfant Alors, le bracha le batala Où on met le Hashem le batala C'est quand c'est pas nécessaire Un bracha qui n'est pas nécessaire Ou dire le nom d'Hashem pas nécessaire Mais ici c'est un mitzvah d'éduquer l'enfant Et puisque c'est un mitzvah Tu dois lui enseigner avec le nom d'Hashem Et comme il se doit Comme ça, quand il arrive au moment Il sait quoi dire Alors il dit ici Normalement pour un adulte Qui a raté 24 heures sans le compte du homer Il arrête la bracha Il continue à compter le homer Mais sans dire la bracha Il écoute la bracha du Khazan Il répond Amin Et il compte le homer Il continue à compter le homer Parce que selon certaines opinions Il faut faire la bracha chaque jour Et si tu rates un jour Tu ne peux plus compter avec le bracha Tu dois compter mais sans le bracha Mais les enfants Comme c'est un crinour Même s'il a raté 24 heures 48 heures 36 heures Il n'a pas fait la bracha La prochaine fois Quand tu peux lui faire la mitzvah Fais-lui avec le bracha Parce que c'est chinour Tu l'éduques Ce n'est pas qu'il fait la mitzvah Alors dans ce cas Il fait la bracha Deuxième alakha Il dit le rabbi de Yussef Quelqu'un qui devient bar mitzvah Pendant le homer Alors lui il a compté On va dire 20 jours Il a compté 20 jours Quand il était encore mineur 21e jour du homer Il devient bar mitzvah Il dit le rabbi de Yussef Même s'il a compté chaque jour Il n'a pas raté un jour Il n'a pas raté un jour Il a compté 20 jours Complets Tu dois lui dire D'arrêter 24 heures Exprès Pour qu'il rate Pour qu'il ne continue pas avec bracha Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Le deux comptes Du 20 jours Jusqu'au 49 jours Le 29 jours qui reste Ne peuvent pas se jumeler Parce que le 20 jours Il a fait quand il était Rincrinour C'était rien qu'éduqué Alors ce n'était pas Une vraie mitzvah Alors maintenant Il devient adulte Il est devenu bar mitzvah Mais maintenant C'est comme s'il a raté Le 20 premier jour Parce que le 20 premier jour Il ne lui compte pas Il ne lui compte pas Ok ? Dans ce cas Dans ce cas Il Comment on appelle ça ? Il faut faire exprès Qu'il rate le 24 heures Pour qu'il ne continue pas Avec bracha Parce que le deux Ne se jumelle pas Il y a même question Un enfant Qui a mangé du pain Il a mangé du pain Mais il a mangé du pain Quand ? Le soir Il devient bar mitzvah Lui il a mangé le pain Une demi-heure Avant le soir Mais non C'est un problème Quand il a mangé le pain Il n'était pas au cordeau De l'obligation Du birkat amazon Qui est torahique Et là Quand le soir rentre Il commence C'est torahique C'est un problème pour lui Tu comprends ? Tu ne peux pas jumeler L'âge Avant bar mitzvah Avec l'âge De bar mitzvah Alors il faut faire Une interruption Pour séparer Les deux comptes Alors il dit Si Dans ce cas On fera exprès Pour lui Pour lui Enlever Le compte Qu'il a fait déjà Pour qu'il continue A ne plus compter Avec bracha Jusqu'à la fin du homer Il y a un concept Comme ça Ce n'est pas la même chose Mais il y a un concept Comme ça Ça c'est Une coutume marocaine seulement Ce n'est pas tout le monde Qui font ça C'est rien que marocain Le marocain Quand il y a un bar mitzvah Quand il y a un bar mitzvah Qu'est-ce que tu fais faire A l'enfant Quand il pose le tefilim Tu lui fais parler Pourquoi tu lui fais parler ? Parce que tu veux Qu'il fasse la bracha Sur la tefilim De la tête Mais les tefilim De la tête On fait la bracha Que seulement Si on a parlé Mais là tu lui fais parler Tu dis Comment tu t'appelles ? Il dit Jonathan Ah tu as parlé Maintenant tu vas faire la bracha Qu'est-ce que c'est ça encore ? C'est quoi ces histoires ? Alors on dit Parce qu'on veut Qu'une fois Dans sa vie Qu'il fasse la bracha Sur la tefilim De la tête Les achkénazes Ils le font chaque jour Seulement C'est un problème Pourquoi c'est un problème ? Parce qu'il y en a Qui pensent Que c'est à sûr De faire la bracha Sur la tefilim De la tête Même les achkénazes Ils comprennent ça Alors quand tu fais la bracha Sur la tefilim De la tête Qu'est-ce qu'ils disent Les achkénazes après ? Baruch Chez Quez Quez Malchuto Leur C'est pour ça qu'on dit Que même ceux Qui font chaque jour Les achkénazes par exemple Qui font la bracha Sur la tefilim De la tête Chaque jour Ils doivent la faire A voix basse Pour que quelqu'un De côté Ne réponde pas Amen Alors ils le font Comme Rabbi Notam Il dit qu'il faut le faire Mais il y a beaucoup Qui pensent Qu'il ne faut pas le faire Alors ils le font Ils disent Alors ils veulent Que le bar mitzvah Disse une fois dans sa vie Une fois dans sa vie Qu'il dit la bracha Sur la tefilim de la tête Alors tu lui fais parler Tu lui provoques Une fois que tu l'as provoqué Il a parlé Il a le droit de le faire Alors il va le faire Les autres communautés Ils ne le font pas C'est une coutume marocaine C'est une coutume marocaine De provoquer une bracha Pour qu'il fasse une fois C'est la même chose Dileur Afrida Sur la même idée Dileur Afrida Pour ceux qui mettent Les rabbinotam Le Afrida il dit Ça c'était un décret Céleste Que une fois dans ta vie Tu vas faire la bracha Sur le rabbinotam On ne fait pas la bracha Sur le rabbinotam Mais il dit le Afrida C'est une kabbalah Comme ça C'est une transmission orale Comme ça Que mina shama Ils m'y vont causer Qu'un jour Tu vas te tromper Et tu vas mettre Le rabbinotam Avec le rabbinotam Comment ? Le long on l'avait Et tu étais pressé Et tu as changé Le boîtier Alors le lendemain Tu viens Tu prends Tu fais la bracha Et après tu regardes Waouh Mais attends C'est le rabbinotam Ce n'est pas Rashi ça Mais tu as fait la bracha Alors le khida Il dit Ça c'est du ciel Il cause du ciel Qu'une fois dans ta vie Tu diras la bracha Sur le rabbinotam On ne dit jamais Le rabbinotam On la quitte avec Rashi Mais ça va être comme ça Ça veut dire C'est le ciel Qui fait que Tu vas faire la bracha Mais pour vous dire Pour le homer Tu lui dis d'arrêter S'il a été 20 jours Il a compté Ça veut dire Il n'était pas par mitzvah Tu lui dis Mon fils Tu arrêtes 24 heures Tu continues à compter Le homer Tu réponds Amen Et tu continues Le conte Amen 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 Amen